Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans le Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Je vois un chaton, je vois un bonhomme et je vois une dame clarique, la fameuse dame clarique dont nous parlait le... le comment le... oh c'est quoi ça ? Bon d'accord, enfin c'est moi qui connaissais pas, dont nous parlait le fameux, je sais plus comment il s'appelle, je n'arrive pas à voir le ciblage, Silène, Célane, Tamiens Célane, pour ce qui est... Oh là là, j'ai complètement oublié, chers amis, je suis désolé, j'étais en pleine discussion. D'accord. Voilà. Et donc, nous allons parler à la dame clarique. Pour moi, les ennuis sont une chance de m'exercer... Comme si nous n'avions pas assez des problèmes de Camlorn, voilà que des adeptes et des bandits noircèlent sur les flancs. On m'avait demandé de garder la situation à l'œil et mes efforts ont été couronnés de succès. Nous avons capturé un de ces bandits, des freus écarlates. Ce bandit essaie de sauver le village. Vous lui avez parlé, n'est-ce pas ? Peut-on savoir pourquoi vous faites confiance à ce bandit au juste ? Je ne suis même pas convaincue qu'il reste des survivants à sauver là-dedans. Nous n'avons vu personne à part les adeptes. Pourquoi un bandit essaierait-il de s'introduire dans un village grouillant d'adeptes maléfiques ? Voilà qui est pertinent, en effet. Merci. S'il dit vrai, il n'est pas étonnant qu'on ne voit aucun villageois. Bah oui. D'après lui, ils sont séquestrés sur les quais. Parfait. J'espère juste ne pas avoir à le regretter. Je serai là pour m'occuper de son cas, si jamais ça se passe comme ça. T. Merci de m'avoir donné cette chance. Je vais me faufiler entre les adeptes de sangrippine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, c'était ça. Parfait. Aigle survie. C'est ça ? Surrive, pardon. Aigle survie. C'est plus par chez moi. Wow. Bon, bonjour. Je voulais que je vous dise de plus, monsieur. Vous semblez un petit peu dans un sale état. Vous avez des tentacules. Est-ce que vous en avez là où je pense ? Non, ça va. Bon, monsieur, vous êtes sauf. Permettez que je m'occupe de vous. Bonjour, monsieur. Grève en fer. Ça ne m'intéresse pas, cher monsieur. Les grèves en fer. Je serais plus intéressé par des brés ou quoi que ce soit d'autre en cuir. Bonjour, madame. Madame ? Oh, madame ! Monsieur ? Monsieur ? Madame ? Monsieur ? Hop. Monsieur, dame, peut-être ? Monsieur. Bonjour, monsieur. Permettez. Hop. Que je vous plante. Gain en fer magique. Monsieur. Comme je viens de l'y dire à votre... Monsieur ? Ah. Boum. Bonjour, madame. Monsieur, dame, monsieur, dame, monsieur, dame, monsieur, vous êtes un peu magicien, j'imagine. Votre tenue, bien sûr. Monsieur, cessez de disparaître, voyons. Euh, ça va ? Bon. Bonjour, madame, monsieur, dame. Madame, madame, comment allez-vous ? Des hommes et des mères. D'accord. Halte. Un baril. Trois. Des barils. C'est pas rentable. Heureusement qu'il y avait le bouquin, ça rend la chose un peu plus intéressante. Euh, cette maison, qui appartient-elle ? La maison occupée par... Ah, ben voilà qui est intéressant. Vous voyez donc, c'est aussi occupée que ma mère. Blague moisie. On s'occupe. On n'attaque pas les mamans. Encore moins, sa propre maman. C'était moche. Bon, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Les celliers. Les légumes verts, je suis pas intéressé. Les celliers vides. Un bureau. Je prends. Personne en haut. Une caisse. Du guarana. Ici, du ginseng. Oh. On a vu quelque chose de sympathique, chers amis. Table de chevet. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, des cochers. Je me dis. Hop. Les épreuves de Saint-Alessia. Pourquoi détecter ? C'est inquiétant. Surtout, cette ville, cette maison, pardon, est sans s'être occupée. Je ne vois personne. À part YouTube, bien sûr. Qui passe dans ma caméra comme ça, comme ça, rien n'était. Un coffre. Oh, recette de la truite à la poêle. Mes chers amis. Alors là, là, il y a du bonheur. On prend la recette. Qu'est-ce que vous croyez ? Halte. Oh là là. Recette de la truite à la poêle. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Personnellement, j'ai fait en papillote, moi. J'aime beaucoup la truite en papillote, même si c'est chiant de voir éplucher le poisson. Putain. Mais enfin bon. Ce n'est que mon avis. On ne va pas prendre par là, ça ne vaut pas le coup. Oh, du pinard ? Oh, une bouteille vide. Mon Dieu. Quel manque de chance. Il y a beaucoup de monde, là. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. What ? Monsieur ? Ah, vous êtes là, monsieur. Voyons, on ne disparaissait pas comme ça. Rune d'essence. Mais non, je ne veux pas de la rue d'essence. Je veux fouiller l'incendie. Bonjour, monsieur. Madame. Monsieur, apparemment. Je vois des choses. Je vois des gens. Qu'est-ce qu'ils font de cette pauvre personne ? Monsieur, le villageois, bonjour. What ? Mais tu vois le villageois. J'ai failli planter mon guillot dans le villageois, ce n'est pas grave. Fuyez, villageois. Ah, enfin libre. Merci, ce n'est pas pour les chiens. Monsieur, monsieur, ne fuyez pas. Hop. Monsieur, s'il vous plaît. Respectez un peu mon boulot. Pas l'arbre, mon boulot, mon job, s'il vous plaît. C'est très joli que marche. Alors, architecturalement parlant, c'est même plutôt agréable à regarder. Bon, dommage qu'il y a un petit peu de fumée verte qui en sort. Forcément, c'est fermé à clé. Fermé à clé. Ah ! L'appel de la jute, chers amis. L'appel de la jute. Alors, c'est dommage. Ce jeu n'a pas une... Nous attire pas plus que ça, chers amis. J'en suis vraiment désolé. Parce que ce jeu est vraiment bon. Moi, ce que j'en pense, c'est que ce jeu est vraiment excellent. Par contre, je suis parti pour faire un truc dessus. Si je veux aller jusqu'au bout, ça va prendre une bonne quantité d'épisodes. Coffre. Pourquoi pas. Ah, votre aventure est plein. Oh, mais malheur. Petit coffre. Décroché. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a sur nous qui est très inutile ? Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et d'en faire des trucs. Non, 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 non. Il n'est pas là-dedans, apparemment. Boîte de gemme en verre. Une gemme en verre. Une caisse. Oh, mon Dieu. Grimoire de Mary-Anne Salon. En fait, il ne faut pas que je retienne tout ça. Cabinet à Hongan. Flacon. Hop. Vous savez quoi ? Pour éviter d'avoir à tout retenir par cœur. Je pense que je vais revenir sur le grimoire et le prendre en photo avec mon téléphone. Hop, c'est débile, mais vous savez, ça peut tomber sur une connerie comme ça. Ça, c'est ma gueule. Wesh, ma gueule. Fais le point, vieux. Parfait. Je l'ai eu. On y va. Donc, il me semble qu'il y a encore là-haut. Ah, il y a quoi là ? C'est du porc ! Du gibier. Il y a des miennes. C'est d'alchimie. Je ne suis pas fan de l'alchimie en soi. Oh là là ! Table des sœurs. D'accord. Incantation. Note personnelle. Mes quatre souvenirs les plus chiens sont les nouveaux mots de pouvoir pour la table au septième jour de clair-ciel. La guilde des mages. Amélie, mon épouse. Camelorne. Mon lieu de naissance. Tamiens, mon fils. Oh. La guilde des mages. Ma femme Amélie. Ma vie n'a pas le Camelorne. Mon fils. Tamiens. Ah, je le savais ! Salaud ! Salaud ! Alors... D'abord, réciter mon incantation sur la table rituelle pour débuter le sort. Puis placer le baume. Puis placer le baume de masque au milieu de la table. Longuant de masquage. En troisième, allumer la chandelle et la placer de façon à ce que l'odeur de baume... Allumer la chandelle. Voilà. Est-ce que l'odeur de baume... Enfin, quand l'odeur et la fumée se sont mêlées, placer les gemmes vertes... Les gemmes de verre, pardon. Félicitations, le sort fonctionne. Wow ! On se calme. Bonjour. Vous avez lancé mon sort ? Le rituel de dissimulation ? Mais pourquoi ? Mon fils m'envoie afin que je lance ce sort. Il devra être ici sous peu. Damien ? Il est ici ? J'espérais qu'il revienne. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Nous devons agir avant que les adeptes de Sangre-Épine ne fassent davantage de dégâts. Bien, monsieur. Les adeptes ont draîné mon essence pour alimenter leur rituel nécromant. Oui, je m'en doute. Ils amènent les morts vivants depuis les quais. Ils ont envoyé des zombies jusqu'à 4 Bedro. Dagfiland vient ensuite. Comment les arrêter ? Je suis emprisonné dans une poche d'Oblivion. D'accord. Je pense pouvoir utiliser la magie qu'il me reste pour faire écrouler ce plan et mettre fin au rituel. D'accord, je vois ce que tu veux faire. Mais si j'échoue, il vous faudra incendier les navires des adeptes de Sangre-Épine. Ne laissez plus aucun zombie sortir du village. Comptez sur moi, j'arrêterai les adeptes de Sangre-Épine. Nous devons arrêter les adeptes de Sangre-Épine. Tu m'as fait peur, toi. Je ne vous avais pas entendu rentrer. Damien. Je suis heureux que le sort ait fonctionné. Cela devrait protéger ces villageois. Par contre, je vous ai entendu parler à mon père. J'espère que vous n'allez pas suivre son plan insensé. C'est trop dangereux. Vous loutez que son plan fonctionne ? Que voulez-vous dire ? Il va faire en sorte que sa prison s'écroule. Je ne suis pas un expert en plans parallèles, mais ça me semble risqué. Il va se tuer pour mettre un terme au rituel. Je ne peux pas le laisser faire. Je vais le chercher. Ah, 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 ah ! Débrouillez-vous seul, la glénombrie passe avant tout. Je vais arrêter les sangrépines. Je vais vous aider à sauver votre père. Nous nous occuperons des sangrépines. Il mérite de sauver son père et que je l'aide simplement parce qu'il m'a dit la vérité. Il s'est annoncé à moi, il m'a dit la vérité pour l'instant jusque-là. Et il s'est montré digne de la chance qu'on lui a offerte de se libérer à nouveau. Donc, j'ai envie d'aller l'aider parce que pour l'instant, il s'en est montré digne. Je vous suis redevable, l'ami. Oui. Nous trouverons un moyen de régler leurs comptes aux adeptes. Les sangrépines ont pris le contrôle d'une maison au centre du village. C'est là que nous commencerons à chercher mon père. Le temps de rassembler quelques affaires et je vous y rejoins. Parfait. On y était déjà tout à l'heure, je pense. On y va donc. Wow ! Bonjour, monsieur. Vous avez des pics dans le corps. D'accord. C'est violent. What ? What ? What ? J'imagine que c'est à cause du sort de dissimulation de la maison. Hop. C'est bel et bien la maison dans laquelle nous étions tout à l'heure. On va essayer de s'y rendre en mode furtif. Après tout, nous sommes d'une classe qui est censée être furtive. Furtive, en tout cas. Pardon. La porte est juste là. On y va. On y va. On y va. Hop. Parfait. Entrée dans la maison des adeptes. On va entrer dans le plan de poche. Sauron ! Que fais-tu là ? Dis-donc, tu sembles un petit peu humain. Tu n'as pas ton petit oeil d'enfant d'animal. De fauve. Je croyais que j'étais ça pendant un temps. Bonjour, l'ami. What ? What ? Qu'est-ce que je suis là ? Je n'ai plus d'armes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mes armes n'ont plus de texture. Je suis dans un univers parallèle. Ah, ça y est, mes armes sont revenues. Bonjour. Enveloppe de dédra, voyons. Ah, ça aurait pu être intéressant. Ça vaut de l'argent, tout ça. Est-ce que je n'ai pas du fer encore à la con ? Voilà. Les enveloppes de dédra, ça vaut du fric. C'est nombreux. Mais si c'est le cas, ça ne m'intéresse pas. Ça ressemble un petit peu, mais ça ressemble énormément à là où on a vu le serviteur de commande. Ah, je ne sais plus. Du dédra de la folie. Désolé, j'ai complètement doué ce moment. Hop. J'espérais que vous me le rappellerez, chers amis. Ah, vous savez bien, il est complètement génial, ce mec. Ah, je ne sais plus. Les chibres de ringhiles, tout ça. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est chiant. Terriblement chiant. Bon, vous me gonflez, vous tous. Donne-moi ta vie. Voilà, ta vie m'appartient. What ? Si je peux m'approcher de toi suffisamment. De don'te dès le début. Oui ! Non ! Vous ne l'aurez pas ! En avant. Voilà. Eh oui. Oh, recette de thé ! Je veux la recette. Donnez-moi la recette. Grève, enfer, magique. Eh bien, voilà. Parfait. Donnez-moi la recette. Ah, une recette de thé, je veux. Oui. Hop, bonjour. Est-il un coffre ? Tu passionneras deux minutes, je visite un petit peu quand même. C'est assez stylé. Qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre ? Ah oui, ce n'est pas vraiment une fenêtre. En fait, c'est à la lave. D'accord. Ah, la lave. Oh. Stylé, là-haut. Bonjour. Ah oui, c'est les flammes. D'accord. Meryon. Meryenne. Tamien, pensez que vous avez trop de valeur pour vous perdre. Parfait. Suis-moi jusqu'au portail. Beauf. Voilà ce qu'on voit par message. Beauf. Alors, quant à ceux qui m'ont demandé de bien vouloir couper mon téléphone, malheureusement, vous savez tous que le téléphone est un outil extrêmement important dans la vue n'importe qui, maintenant. On ne peut pas s'en passer. Et malheureusement, je suis dans une situation où j'ai parfois besoin qu'on m'appelle. même durant mon tournage, on ne peut pas être utile, sans vouloir être mauvaise langue, entre guillemets. C'est peut-être que forcément, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas une personne unique et seul devant son PC. Il n'y a pas que moi. Donc, il va être nombreux, j'avais dit. Non. Toi aussi, là. Donne-moi ta vie. Toi aussi, merci. Toi aussi. Oh. Aller. On continue. Nous sommes au portail. On l'utilise. Hop. Et là, on nous demande de parler à Tamiya. Mais ça, chers amis, on le fera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501